salut les graisseurs de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de vous parler un petit peu des démarreurs donc en marge du chantier pour la ds20 de 74 je suis en train de travailler déjà sur les périphériques pour prévoir le réassemblage au niveau du compartiment moteur avec un ensemble moteur boîte terminée ainsi que tous les périphériques donc on est obligé également de s'intéresser à la remise en état du démarreur parce que je vais montrer un petit peu ce que j'ai trouvé sur le démarreur du véhicule donc là sous les yeux vous avez deux démarreurs qui ont été mis en pièce totalement j'ai celui de la ds20 d'origine et celui de la d super qui avait très peu de kilomètres donc je vous montre un petit peu ce qu'on trouve et puis les points à vérifier sachant que le but c'est d'obtenir un démarreur comme celui ci donc là vous voyez par exemple ça c'est un démarreur de ds également que j'ai j'ai révisé restaurer comme vous voulez il ya déjà une à peu près un an et je l'ai mis de côté puisque j'en ai pas j'en ai pas l'utilité mais je ne souhaite pas l'utiliser pour pour ma ds20 parce que il ya deux raisons c'est que celui ci c'est pour une ds à boîte mécanique donc je vais vous montrer il ya des différences au niveau des solédoïdes et également vous pouvez remarquer qu'au niveau de la marque on a plusieurs montages qui étaient proposés déjà à l'époque sur les citroën ds et là on est sur un pari rhône vous mettre dans le bon sens vous allez avoir la marque voilà paris rhône et en comparaison des du solier ils sont beaucoup plus gros on pourrait remarquer notamment notamment le corps pas au niveau du nez mais le corps est quand même beaucoup plus volumineux et on a une pâte supplémentaire ici à l'arrière donc ceux qui ont déjà travaillé sur les citroën ds vous savez que au niveau de l'accessibilité vous avez le démarreur qui est logé derrière le les deux tubuleurs d'échappement je peux même vous en montrer voilà les tubuleurs d'échappement qu'on trouve ici donc ça c'était les tubuleurs de la bagnole on a le démarreur qui est logé à ce niveau là et au niveau accessibilité c'est pas c'est pas ce qui est merveilleux parce qu'on a les deux tubuleurs en fonte qui arrive donc moi dans la mesure du possible j'essaye de passer sur les du solier que je trouve beaucoup plus compact et qu'on peut quand même manoeuvrer notamment tout ce qui est tol de compartiment et tout ça sans tout abîmer sans forcer ou sans avoir à redémonté une tubuleur d'échappement pour pour changer un démarreur mais bon sachez que ça existe et que les paris ron ne fonctionne fonctionne très bien également voilà donc là on va le mettre de côté le but étant d'obtenir le même résultat sur les du solier qu'on a ici alors qu'est ce que je vais vous montrer en premier va peut-être déjà le fait de séparer un qu'on vous démonter vous prenez un bac à chaque fois pour ne pas perdre des petites pièces notamment tout ce qui est petites rondelles on a également quelques fois des petits cerclips comme ceux ci voilà donc il faut absolument pas les perdre alors je vais vous montrer ce qu'on a trouvé bon là on est sur le carter du nez je vous parlais des solénoïdes en premier alors je vous parlais des différences au niveau des solénoïdes parce que là on a par exemple une solénoïde pour la ds 20 à boîte hydraulique donc quand vous fonctionnez avec une boîte hydraulique vous avez le contact au niveau de pour démarrer pour faire l'excitation au niveau du démarreur ça se fait au niveau du tableau de bord au niveau de la commande de boîte vous avez une position qui permet de faire contact au niveau du démarreur puisque vous ne fonctionnez pas avec le nieman vous avez juste un nieman qui fait contact mais qui n'a pas la position pour pour lancer le démarreur on se fait ça avec le levier de commande de vitesse donc lorsque vous avez votre courant qui est parcouru au niveau du fil plus vous avez sur les boîtes hydraulique un pontage qui est fait ici à l'arrière là vous avez votre fil d'excitation d'accord donc ici on retrouve ce petit pontage qui est fait donc quand vous alimentez directement par l'intermédiaire du relais gelbon qui est passé juste à côté de la batterie avec la petite rosace eh bien le plus au niveau du démarreur vous avez l'excitation qui est mise en marche également donc vous alimentez les deux en même temps afin de faire déplacer un directement ici voilà la solénoïde et donc le lanceur à l'intermédiaire voilà du point de du point de bascule qu'on a ici qui est logé normalement là voilà ici et donc sur une solénoïde pour la boîte pour les boîtes mécaniques c'est un petit peu différent donc voyez celle ci de toute façon aller aller en mauvais état les fissurés ici au niveau de l'acélite et donc on a le fil d'excitation qui est branché ici directement et pour démarrer avec une boîte mécanique et bien on a une position au niveau du nieman où on a le lanceur qui se fait juste après le contact contrairement aux boîtes hydrauliques donc moi ça pose pas de problème moi je vais réutiliser le maximum de pièces venant de l'ad super ce que vous allez voir tout est vraiment en très très bon état elle est juste en mauvais état de présentation extérieure mais les éléments intérieurs sont sont en bon état alors je vous montrerai ce que j'ai trouvé au niveau de la ds20 puisque c'est un démarreur qui en réalité avait déjà été révisé donc j'ai retiré l'autocollant de la boîte qu'il avait réalisé pour pas leur faire de mauvaise pub mais ça pas enfin je pense que ça pas été fait la meilleure façon possible on a notamment par exemple voyez ici au niveau des charbons une usure qui n'est pas qui n'est pas droite donc ça ça vient du fait que au niveau du porte balai ici ça a été ça a été modifié voyez ici ça a été touché on il ya une une modification ici au niveau de l'isolation et donc on a le système de porte balai qui ne travaille pas dans l'axe il est il est décalé et c'est donc ça qui a provoqué l'usure du charbon avec un avec un angle au lieu d'avoir une usure bien à plat comme on a ici par exemple sur le deuxième qui est toujours en place voilà puis ça a été touché ici également au niveau de l'arrière ce que normalement c'est voilà c'est pas monté comme ça d'origine mais bon c'est tout à fait sauvable ainsi si on se penche dessus et puis je trouve que au niveau du lanceur c'est pareil ça a été ça ça a été changé c'est une pièce de seconde monte parce que d'origine on trouve soit voilà les pièces d'indics le plus souvent et au niveau de des dents ici bon c'est l'usure ne me plaît pas du tout donc au mois je vais utiliser le lanceur d'indics d'origine donc pour ça on vérifie c'est que on a bien ce système un peu qu'il est libre dans un sens et qui bloque bien en retour ce que vous avez quelques fois des des lanceurs qui sont sont bloqués voilà puis celui ci de toute façon il fait un il fait un sale bruit ça ne me plaît pas trop on va mettre ça de côté également et voilà donc ce que j'ai trouvé c'était cette usure au niveau du charbon et vous voyez ici également au niveau du pontage qui est fait pour le pour le plus le positif c'est pareil on j'avais trouvé un scotch qui enroulait tout ça mais quand on regarde un petit peu voyez au niveau du fil qui est utilisé le cuivre est vraiment en fin de vie donc ça c'est pareil il va falloir refaire donc je mets ça de côté c'est des marques ils sont assez simple à refaire à partir du moment où on a les bonnes pièces sur l'ad super voyez par contre je les trouvais j'ai trouvé que c'était en très très bon état notamment au niveau des induits tout ça c'est c'est pas mal les portes balais sont en bon état ici ça n'a jamais été démonté à l'arrière et puis au niveau de l'usure des charbons vous voyez on peut tout à fait réutiliser cela et on a une usure qui est tout relative et qui en plus est bien droite dans le bon axe par contre j'ai le même problème au niveau du vieillissement extérieur de la petite presse ici de pontage donc j'ai été obligé de démonter ici au niveau des vis qu'on trouve sur le côté alors là c'est très très difficile de les extraire puisque c'est des pièces qui ont quand même un demi siècle à peu près minimum donc 50 ans sans bouger à côté d'un échappement plus en fonction tout ça avec les cycles de de refroidissement de chauffe on peut être vraiment gêné pour démonter ses vis qui tout en plus n'était même pas monté à la grèce d'époque et vous avez les têtes qui sont fraisées donc vous avez une corrosion qui s'installe qui empêche le frottement lorsque lorsque l'on dévisse donc c'est très très compliqué moi je les ai je les exposés au burin et je vais essayer de m'en procurer des identiques ou alors s'il faut bah je je retravaillerai celle ci je les alignerai je les rechargerai en soudure et puis je referai bien comme il faut au niveau de l'empreinte pour regarder le style d'époque d'origine donc on va défaire ça et je vais remplacer alors j'ai trouvé du câble je vais regarder celui ci la bonne section également j'en ai plusieurs je vais regarder lequel est le plus adapté celui ci est bien souple je vais je vais tailler là dedans on va regarder ce qu'on arrive à faire et puis changer donc ce brin qui est complètement bon là il durera plus longtemps il ya beaucoup de personnes qui le qui l'ont montré comme ça mais justement le dernier stade au niveau de la restauration c'est justement de de démonter ça et puis d'aller dessouder alors pour ça va falloir utiliser un bon fer à souder avec moi je vais utiliser ça il normalement c'est fait pour pour souder les gouttières donc ceux qui travaillent pour les gouttières vous savez comment ça fonctionne il faut vraiment un bon cœur à souder histoire de défaire au niveau de l'étain donc on va se lancer là dedans je vais sortir le corps et puis on va remettre tout ça en état pour retrouver un bon démarreur en fonction voilà donc nettoyage terminé j'ai la totalité de mes pièces qui sont ici sous les yeux on est prêt pour le remontage donc je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait bon au niveau du nez ça est simplement été nettoyé ça c'est de l'aluminium donc ça c'est pas c'est pas dramatique au niveau nettoyage j'ai traité également le corps du démarreur voilà une petite peinture qui a été faite et de toute façon je vais je vais refaire une peinture finale après je vous en parler lundi tout a été nettoyé ainsi que ici au niveau de la piste pour les le balayage au niveau des charbons d'accord donc j'en ai profité pour bien nettoyer également au niveau des engrenages parce qu'on a par exemple lanceur qui va venir sur cet axe et qui coulisse voilà ici donc quand on a le lanceur qui rentre en action voilà c'est autour de cet axe que ça se passe donc on va on va graisser tout ça donc celui-ci il est vraiment beau ça ça a été repéré la solénoïde elle est prête donc on met bien la bonne pour une ds à boite hydraulique j'ai préparé bon les tout ce qui est plateau intermédiaire voilà j'ai le la plaque d'obturation de fermeture pour l'instant elle est juste nettoyer pas de peinture pour le moment ce que je vais repeindre une fois que toutes les vis ont été bien serré comme il faut et on pense bien à nettoyer au niveau voilà des appuis ici on a des petites bagues en bronze on en retrouve également une voilà ici au niveau du nez du démarreur donc ça il faut bien penser à nettoyer j'ai remplacé le fil le la tresse ici voilà on retrouve la tresse d'origine par exemple la vous voyez donc elle était vraiment bien bien atteinte un du verre de gris et puis voilà bon elle est vraiment en fin de vie c'était pas c'était pas très judicieux de la laisser en place donc je l'ai remplacé par une flexible de même section voilà donc on a refait les soudures voilà donc ça c'est prêt on est prêt à travailler avec ça et j'ai travaillé également sur les vis ouais voyez j'ai refait la totalité de mes vis qui viennent ici au niveau du corps du démarreur parce que j'avais été obligé de les exploser pour les sortir impossible de les démonter donc vous voyez elles avaient bien morflé quand même donc je les ai rechargé en soudure et puis je les ai retravaillé pour dire de conserver le design d'origine au niveau de la pièce voilà ce que sont des têtes des têtes fraisées voilà fendu contrairement aux vis qu'on trouve le plus souvent par la suite qui sont ici voilà avec une empreinte torx déjà au niveau de la longueur c'est pas là c'est pas bon et puis au niveau du design voilà on voit tout de suite que ça a été travaillé que c'est pas d'origine donc moi j'ai préféré passer un bon quart d'heure pour retravailler ces vis là mais laisser tout d'origine une fois que ça sera refermé au niveau de l'aspect surtout c'est très important vu que ça se voit absolument pas une fois que une fois que c'est en place mais bon moi je le sais et j'ai donc travaillé de cette façon là donc on va rassembler le tout et puis on se retrouve une fois que c'est terminé pour tester et vérifier qu'on a bien retrouvé quelque chose de fonctionnel voilà donc réassemblage terminé à l'instant j'en ai profité pour refaire la petite peinture ici de finition au niveau des vis d'origine afin de noyer les vis dans le carter complet du démarreur et puis la petite peinture ici au niveau du carter de fermeture à l'arrière voyez donc voilà démarreur entièrement reconditionné et on n'a plus qu'à le tester donc à partir du moment où je vais toucher ici au niveau du plus comme on est sur la solinoïde pour les boîtes hydrauliques je vais avoir que le comptage qui va qui va être actif et donc lancé l'excitation vous allez voir j'ai pas besoin de faire de contact avec une avec un tournevis allez 1 2 3 bon bah parfait donc là ça me permet de réaliser une belle petite économie parce que quand on regarde les tarifs en échange standard je ne connais pas vraiment un jeu je crois à vue de nez on est à plus de plus de 200 250 peut-être même 300 euros je ne sais pas bon c'est peut-être pour des pièces neufs mais bon moi le moins je repars sur une pièce d'origine reconditionné que je connais vraiment parfaitement et puis voilà cette pièce elle va aller rejoindre les autres pièces en attente de remontage sur l'étagère en attente de remontage complet du bloc moteur donc on se retrouve bientôt pour la suite des épisodes ciao les graisseux